salut mes petits pragma alors là je suis ravi ça y est on va pouvoir recommencer à polluer comme des gros porcs oui ça y est c'est dit c'est fait on a un aspirateur à co2 alors quel est l'aspirateur à co2 le plus fonctionnel et le plus utile qu'on peut avoir sur la planète bien sûr c'est la forêt non 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 c'est bien entendu pas de ça qu'il s'agit ben non mais pourquoi prendre des solutions naturelles alors qu'on pourrait raser des forêts et poser des usines qui aspireraient le co2 c'est complètement con et pourtant comme pour les éoliennes comme pour les panneaux solaires on continue dans le délire et on a bien entendu un aspirateur à co2 c'est une usine ça y est elle a été mise en place et ça y est elle va capter tout le co2 enfin pas tout le co2 en exagérant rien mais elle va capter le co2 de l'atmosphère c'est pas génial la vie alors que des arbres font très bien le boulot mais mais bon après la nature elle nous fait chier elle marche jamais comme on veut après tout la capacité mondiale de captage artificiel de co2 vient de quadrupler ça y est ça y est on a quadruplé la capacité de de captage du co2 donc rason toutes les forêts mettons que des usines comme ça tout va bien aspirateur avec la mise en service du plus grand aspirateur de pollution au monde un aspirateur de pollution géant baptisé mammoth a récemment été mise en service en islande conçu par la start up suisse clim work il s'agit là de la plus grande centrale de captage de co2 jamais construite en décuplant les capacités de son précédent modèle clim work espère ainsi éliminer des millions de tonnes de dioxyde de carbone d'ici 2030 alors qu'on pensait corka resterait le plus grand site de captage de co2 atmosphérique au monde pendant encore quelques années la start up clim work vient de mettre en service son successeur plus ambitieux que jamais mammoth mais alors moi j'aimerais savoir parce qu'ils aspirent le co2 ok une fois qu'ils aspirer ils en font quoi ils mettent dans des grands sacs poubelles comme ça puis les jette dans l'atmosphère ils en font quoi de ce co2 cette deuxième centrale se trouve à quelques kilomètres de regjavik en islande au milieu du champ de lave solidifié recouverte de mousse au putain ok au milieu d'un champ de lave solidifié recouverte de mousse prochaine éruption volcanique plus d'usine mais raser des arbres c'est très bien à quelques centaines de mètres d'orca si orca est composé de huit conteneurs superposés les parties sous vide de la machine qui capture le carbone de l'air de 10 mètres de haut mammoth se démarque au milieu de ce désert de mousse et de pierre avec 12 conteneurs l'infrastructure de captage a commencé à ventiler l'air mercredi dernier elle fonctionne par captage direct de l'air d ac aspirant l'air afin d'en extraire le dioxyde de carbone à l'aide d'un procédé chimique 36 mille tonnes de co2 absorbées par an c'est en juin 2022 que la construction de mammoth a commencé aujourd'hui bien que la centrale soit en marche elle n'est pas entièrement achevée un intéressant ça climoire prévoit en effet d'installer 72 d'accord 72 autres conteneurs collecteurs en plus des 12 qui ont déjà été mis en place oui donc ils vont 12 24 48 ils vont ils vont multiplier par 8 la capacité de par 7 pardon la capacité de stockage d'ici la fin de l'année le gaz capturé par ses conteneurs sera par la suite compressé et dissous dans de l'eau avant d'être injecté sous terre quoi quoi attend ils vont prendre le gaz ils vont le dissoudre dans l'eau ils vont prendre cette eau gazeuse et vont l'injecter sous terre c'est moi ou ça pue du cul mais on joue aux apprentis sorciers à 700 mètres de profondeur où il sera naturellement et progressivement en environ deux ans transformé en pierre au contact du basalte d'accord alors je suis pas un petit chimiste peut-être que ça marche dites le moi dans les commentaires ainsi le carbone sera emprisonné de manière permanente afin de parfaire ce processus de séquestration climorque s'est associé à la société islandaise carbix pour ce qui est de l'alimentation de l'ensemble de l'opération climorque compte sur l'énergie de la centrale géothermique one power selon climorques 10 mille tonnes de co2 était jusqu'ici capté et stocké chaque année dans le monde dont 4000 par orca cependant une fois que ma mode sera entièrement opérationnel la centrale pourrait extraire 36 mille tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère par an ok alors autre question parce que pour exister cette centrale doit bien avoir un modèle commercial derrière sinon qui finance le processus de recyclage qui c'est qui finance ça comment pourquoi par quels moyens parce que mine de rien ça dépend de l'énergie tout ça une usine vous comprenez bien qu'il ya besoin d'énergie pour capter le co2 pour faire l'aspirateur ensuite pour aller le foot sous le sol donc l'énergie n'est pas gratuite et quand on arrivera à la fin de l'énergie abondante qu'est ce qu'on en fera de ces centrales là cela équivaut à retirer de la circulation environ 7800 voitures à essence par an c'est tout c'est tout c'est tout c'est putain c'est juste ça 7800 voitures à essence par an 36000 tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère on n'est pas sorti du sable nous sommes passés de quelques milligrammes de co2 capté dans notre laboratoire il ya 15 ans à quelques kilos puis à des tonnes et des milliers de tonnes déclare jean wirzbacher fondateur et co-directeur de climworks le captage de co2 suscite un intérêt croissant mais certains leaders mondiaux estiment qu'il s'agit d'une technologie controversée il s'agit et souvent pour ces derniers d'une technique à la fois trop coûteuse je pense lui en énergie oui c'est sûr énergivore et dont l'efficacité à grande échelle reste encore à prouver néanmoins plusieurs projets une vataine développée par climworks et d'autres start up devrait permettre d'ici 2030 d'atteindre les 10 millions de tonnes de captage les gars on va pouvoir produire comme des porcs ça y est on a la solution on a la solution va pouvoir sortir la vieille voiture au diesel au mazout et tout et puis la mettre en route et puis bien polluer l'atmosphère comme ça bah ça serait dommage que des entreprises comme ça existe pour rien ça serait dommage quand même au texas par exemple une grande centrale stratos est en pleine construction selon occidentale la compagnie pétrolière qui la développe tiens 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 c'est une compagnie pétrolière qui développe oh faudrait gratter là dessous qui développe un aspirateur à co2 est ce qu'il y aurait pas des subventions là dessus stratos devrait capter jusqu'à 500 mille tonnes de carbone par an pour chaque tonne de co2 stocké climat espère pouvoir générer un crédit carbone qui permettra à ses clients tels que lego microsoft et h&m de compenser leur émission de voilà donc il est là le 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 système financier de compenser leur émission de gaz à effet de serre jusqu'ici l'entreprise n'a pas indiqué le coût exact de chaque tonne de carbone capté mais a indiqué qu'il se situe autour des mille dollars la tonne ce dernier chiffre étant généralement considéré comme un critère critique pour que la technologie puisse être mise en oeuvre alors attendez mille dollars la tonne et ils ont dit qu'ils allaient stocker tac 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 10 mille tonnes de co2 à extraire 36 mille tonnes je vous laisse faire le calcul 36 mille fois mille ce qu'ils vont faire comme bénef par an on va sortir un petit calcul parce que j'ai pas envie de faire le calcul de tête parce que vous allez me tomber dessus si je fais une erreur d'un 0 36 millions d'euros parents a pas mal pas mal un modèle économique qui est plutôt satisfaisant enfin bref qu'est ce que vous pensez tout ça mes petits fragments est ce la bonne solution est ce qu'on est sur la bonne voie est ce que le techno solutionnisme va nous sauver est ce que la technologie va venir à bout de nos conneries moi j'ai du mal à croire que la technologie va corriger la technologie mais vraiment parce qu'elle est dépendante d'extraction de matières premières rares des ressources un des méthodes etc elle est dépendante donc du pétrole elle est dépendante de l'électricité tout ça c'est dépendant et je vois pas comment la technologie qui restera dépendante de tout un tas de trucs pour être réparé pour être entretenu pour peut venir à bout de ça on voit bien les centrales nucléaires faut les entretenir les entretenir avec quoi avec du matériel des matériaux qu'on va extraire donc au bout d'un moment ça aussi ça viendra à faillir parce que on est sur une planète ressources naturelles finies enfin bref dites moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire partagez moi votre avis et vos opinions et puis comme d'habitude vous connaissez la musique vous pouvez soutenir la chaîne en likant en commentant en vous abonnant et en partageant partager c'est très important c'est ce qui me permet d'être mieux référencé dans ces algorithmes que sont youtube donc si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par mon travail n'hésitez pas à leur partager et sinon vous avez la deuxième solution plus pécuniaire si vous voulez soutenir la chaîne c'est le petit don merci juste en bas de votre commentaire juste à petit à droite là vous appuyez sur le petit coeur avec un dollar au milieu et vous faites un don de 2 3 4 c'est vous qui choisissez la somme et vous tapez votre commentaire sinon directement sur ma page tipeee vous retrouvez tout ça dans la description en tout cas juste la version non payante et amplement suffisante n'allez pas vous ruiner pour soutenir la chaîne surtout dans ces temps qui sont de plus en plus difficiles monsieur vous avez les moyens faites vous plaisir en tout cas moi je vous fais la bise prenez soin du sol et restez pragmatique ciao